Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Légende de rue nous allons parler de l'une des personnes, si ce n'est la personne la plus démoniaque de ces dernières années dans la cité phocéenne, un criminel sans foi ni loi qui fait régner la terreur dans les quartiers nord de Marseille, je veux bien évidemment parler de Mamine, le démon des micocouliers. L'histoire de Mamine fait partie des histoires les plus choquantes que j'ai eu à aborder sur la chaîne, une histoire digne de je ne sais quel cartel mexicain, et pourtant, tout cela se passe bel et bien à Marseille. Durant cet épisode nous allons tenter de retracer son parcours, de ses débuts aux micocouliers, jusqu'à son ascension criminelle qu'il a menée au sommet des personnes ayant le plus d'influence à Marseille à l'heure actuelle, l'histoire d'un gamin des rues, devenu le leader d'une impressionnante équipe de sicario, responsable d'une quantité astronomique de meurtres dans la ville de Marseille et ses environs, Mamine Escobar, le criminel le plus terrifiant des quartiers nord de Marseille, voici son histoire. Mamine est d'origine algérienne, il est né vers le milieu des années 90, et il est originaire de la cité des micocouliers, une cité désormais tristement célèbre des quartiers nord de Marseille. Mamine a un petit frère qui se nomme Sabri, et il est également cousin avec les fameux frères, Vince et Jax de Corot, des personnages qui seront très importants dans la suite de l'histoire, Mamine aurait également de la famille à Saint-Ouen, dans le 93. Mamine a grandi avec des jeunes des micocouliers que vous connaissez bien comme Skander, l'ancien petit ami Amaeva Genam, ou encore Leni, alias Bobot, qui est d'ailleurs un cousin éloigné. Mamine, ces trois jeunes sont tous à peu près de la même génération 94-95, ils ont donc grandi ensemble aux micocouliers, une enfance en somme banale, comme n'importe quel jeune de quartier, mais, cela va changer à partir de 2009. En effet, durant cette année, la cité des micocouliers va commencer à connaître une série de meurtres effroyables pour la lutte du trafic de drogue dans le quartier. Plusieurs jeunes de la cité vont alors mourir tour à tour, en commençant par Kader, qui sera tué par Sami Hattie, suivi de Nabil, qui sera tué par Nadir, le père de Kader, suivi par Nadir, qui sera tué par Sami, et enfin, le drame qui va réellement marquer la cité à tout jamais, les meurtres des trois minots des micocouliers, Soni, Nouri, et Mohamed, tués par les frères Laribi. Ces meurtres, choquants, ont énormément marqué les petits de la cité comme Skander, Lenny, qui a perdu son grand frère, et bien sûr, Mamine. Grandir en voyant plusieurs proches à toi, que tu côtoyais tous les jours, se faire assassiner tour à tour, n'a pas dû être chose aisée pour Mamine, j'imagine que cela est une des raisons pour lesquelles il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, un barbare sanguinaire, mais nous en sommes pas encore là. Vers le début des années 2010, alors qu'il n'est âgé que d'environ 18 ans, Mamine va commencer à commettre des séries de braquages, principalement de bijouteries et de camions de livraison de cigarettes, il aurait alors effectué plus d'une dizaine de braquages, Il était devenu un braqueur et un voleur réputé dans la zone, mais la police va finir par le rattraper, et il sera envoyé en prison durant l'année 2013, ces séries de braquages vont d'ailleurs lui coûter une grosse peine, puisqu'il écopera de 10 années de prison ferme. Pendant qu'il était en prison en 2013, un autre de ses amis va se faire assassiner, il s'agit de Skander, prétendument tué par les trafiquants de Bassens. En 2016, son frère Sabri, et son cousin Vinuch, seront arrêtés avec deux autres personnes, pour avoir participé à une opération commando dans la cité des Mikokouliers afin de récupérer le réseau du quartier. De plus, Vinuch a été également mis en examen aux côtés d'un certain Driss, et de Bobot, pour le triple meurtre de Bassens ayant eu lieu quelque temps avant l'opération commando, tuant deux des lieutenants des frères Laribi, et un innocent. Concernant Mamine, il ne se passera alors plus grand chose pour lui de 2013 jusqu'à 2019, car il était en prison. Cependant, Mamine avait un associé dans le monde du crime, il s'agit de Gabi, également originaire des Mikokouliers, Gabi était ni plus ni moins qu'un tueur à gages. Durant l'année 2019, Gabi, qui était lui en liberté, aurait exécuté un contrat d'assassinat loin de Marseille, en effet, il serait parti, avec un autre homme, assassiner un homme nommé Samir, dans la ville de Mulhouse. Le 15 août 2019, Gabi et un autre tueur dérobent une Renault Mégane RS blanche à Colmar, et se servent de ce véhicule afin de suivre une Mercedes noire dans laquelle se trouve Samir, accompagnée de deux autres hommes. La Mercedes où se trouve Samir est à l'arrêt quand la Mégane RS blanche de Gabi arrive à leur hauteur, un des deux tueurs descend alors du véhicule, armé d'un Beretta, et ouvre le feu sur la Mercedes noire. Samir sera atteint à plusieurs reprises et va décéder, un deuxième homme aura le réflexe de se baisser en avant et aura la vie sauve grâce à son téléphone portable qui a dévié une balle, et le troisième homme va réussir à sortir du véhicule pour se cacher sous la voiture, le duo de tueurs marseillais prend ensuite la fuite. À peine deux semaines après ce meurtre, Gabi va honorer un nouveau contrat, et ce sera cette fois-ci sur un personnage célèbre du paysage criminel marseillais, Farid Tire. En effet, Gabi aurait été mandatée par Rantemplant afin de donner Farid à des tueurs, Mamine aurait, selon des rumeurs, également contribué à trahir Farid, qui était l'une de ses connaissances. Farid Tire sera donc assassiné, aux côtés de Mohamed, dans une chambre d'hôtel F1. Rantemplant aurait par la suite donné la récompense de 300 000 euros à l'équipe de Gabi, à travers le réseau des micocouliers, qui appartenaient à Rantemplant. Après cela, en 2020, Mamine va finalement enfin sortir de prison, après avoir passé cette année derrière les barons. Cette libération est probablement l'événement le plus terrible que Marseille ait connu ces dernières années, car, ce qui va suivre est tout simplement terrifiant, nous assistons à la libération de ce qui est ni plus ni moins qu'un démon, assoiffé d'argent et de sang. Effectivement, dès sa sortie de prison, Mamine va rejoindre Gabi, et une autre personne, afin de former un trio sanguinaire de tueurs qui travaillera notamment pour les deux plus gros trafiquants de drogue de 2020, Rantemplant et Mimo. Durant l'année 2020, Mamine et Gabi vont enchaîner les règlements de compte pour le compte de Rantemplant et de la Castellane, que ce soit en France ou en Espagne, ils étaient véritablement des hommes à tout faire, ils vont également voler des cargaisons à des trafiquants de drogue, notamment en Espagne, afin de se faire de l'argent, comme on le voit dans la vidéo de Mamine en train de voler 300 kilos de drogue. Ensuite, durant l'été 2020, Bogdan, un trafiquant de drogue des Mycocouliers qui est allié avec le clan des Blacks, va faire tuer Jamel, alias Jax, le frère de Vinch, qui est donc le cousin de Mamine. A partir de là, un conflit va éclater entre Bogdan et Mamine, et Bogdan aurait alors mandaté un autre trio de tueurs à gages, celui de Reda, Brahim et Nassim, afin de tuer Mamine. Cependant, c'est Mamine qui aura le dernier mot, et en fin 2020, avec l'aide de Rantemplant, il aurait réussi à faire exécuter le trio, et, pour montrer à tout le monde que c'est un être démoniaque, il aurait fait découper en morceaux avec une disqueuse un des trois jeunes du trio. De plus, une vidéo de son corps démembré aurait été envoyée à son père, à un acte tout simplement monstrueux. Cette histoire extrêmement choquante va faire monter la réputation de Mamine en flèche, tout le monde est alors terrifié par lui et son équipe, à partir de là, il va décider de prendre son envol et se détacher de son ancien employeur, Rantemplant. En effet, début 2021, Mamine va tout simplement voler Rantemplant, ce qui va marquer la fin de leur collaboration, cependant, peu de temps après, il sera arrêté par la police. Malgré le fait que Mamine et Gabi soient alors incarcérés, ce n'est que le début de leur règne de terreur, effectivement, grâce aux marchandises volées, Mamine va pouvoir ouvrir des services de livraison de stupéfiants, désormais il possède une armée de jeunes sicariots qui travaillent pour lui, ce qui va lui permettre de monter énormément en puissance à Marseille. A partir de l'été 2021, Mamine et son équipe vont alors prendre part à plusieurs conflits, et seront sur absolument tous les frauts. Ils seront tout d'abord alliés aux Olivia et à Coro afin de faire la guerre contre le clan des Blacks, en effet, étant donné que Mamine est le cousin de Vinuch, le boss de Coro, il lui aurait alors aidé à anéantir le clan des Blacks, ensuite, Mamine s'est également associée au clan de Marignane, qui avait besoin de sa force de frappe pour récupérer la puissance qu'ils ont perdue avec le temps, et reprendre des terrains sur Marseille. Mamine sera également impliquée dans la guerre de la paternelle de 2021, aux pauses antiques de Bassens, contre le Maga qui appartenait à Rantemplant. Bassens a gagné la guerre et a récupéré le Maga, tandis que Mamine et Gabi ont récupéré les Mycocouliers, qui appartenaient auparavant à Rantemplant et Bogdan. Par la suite, Mamine et Gabi vont continuer à augmenter leur puissance dans le 14e et 15e arrondissement, ils vont notamment s'accaparer le terrain des Egalades, et le terrain du Castellas, qui appartenait à d'autres personnes. Afin de récupérer le Castellas, Mamine et Gabi auraient alors fait assassiner toutes les personnes travaillant pour ce réseau durant l'année 2022, du simple guetteur jusqu'au patron du réseau, surnommé, le Staff. Nasser, alias, le Staff, était donc le patron du réseau du Castellas durant l'année 2022, mais, le 17 décembre 2022, alors qu'il se trouve dans la cité du Castellas, en plein jour, une Clio blanche déboule dans le quartier, et un homme armé d'une Kalachnikov tire une rafale sur Nasser. Sous-titrage Société Radio-Canada La police judiciaire a été saisie Le réseau du Staff étant anéanti, la cité du Castellas est désormais devenue le fief de Mamine, ils ont d'ailleurs rebaptisé leur point de Dylan, Castellas de Ralisco, en référence au cartel de Ralisco Noeva Generation, un cartel réputé extrêmement violent du Mexique. Mais les deux démons des Mikokouliers Mamine et Gabi ne vont pas seulement s'arrêter là, en effet, en début 2023, ils vont s'associer à Mehdi Laribi, alias Tic, afin de former la DZ Mafia, un gang de narcotrafiquants algériens extrêmement violent, pour faire la guerre au Yoda, un autre gang extrêmement violent. L'équipe de Mamine sera alors directement impliquée dans la guerre, et causera une énorme quantité de dégâts sur les Yoda en s'attaquant à tous les points de deal appartenant au Yoda comme celui de la Busserine, de Félix Piat, de la Cabucelle, et de la Paternelle, causant une dizaine de morts. En réponse à cela, le gang de Yoda va mener des assauts à répétition sur les cités appartenant à Mamine, comme le Castellas, et les Mikokouliers, qui connaîtront des séries interminables de fusillades causant plusieurs victimes, dont plusieurs innocents. Mamine aurait également fait fermer le point de deal de la Morlette, un point de deal qui faisait concurrence à celui du Castellas et des Mikokouliers, en faisant tuer un homme devant la cité de la Morlette par Matteo, le tueur à gage de 18 ans, qui travaillait d'ailleurs pour Mamine. Le mode d'action de Mamine et son gang est simplement de se rendre dans une cité appartenant à ses ennemis, et tirer sur tout ce qui bouge, le but est d'instaurer la terreur, des méthodes totalement barbares, qui ont malheureusement causé et continueront de causer beaucoup de victimes innocentes. Et voilà où se termine pour le moment cette sanguinaire histoire de Mamine, le démon des Mikokouliers. Ce que nous apprend cette histoire est que, je sais que vous allez encore me dire qu'il ne faut pas avoir de compassion pour ces criminels, ce qui d'un côté est vrai, mais, mon but est de comprendre comment ces personnes, qui sont avant tout des êtres humains, ont pu sombrer aussi profondément dans les ténèbres, à tel point qu'enlever une vie, pour eux, est devenue un acte d'une banalité terrifiante. En regardant bien, quand on voit la jeunesse de Mamine, et le nombre de personnes qui sont décédées autour de lui, on peut réussir à entrevoir pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu, même si tout cela n'explique en rien tout ce qu'il a fait par la suite, ce n'est pas à moi de le juger, seul Dieu possède ce rôle. Cependant, ce qui est le plus triste dans ces histoires c'est que, au final, toutes ces tueries concernent, pour la majorité du temps, des personnes qui ont grandi ensemble, qui sont originaires des mêmes quartiers, et qui finissent par se tuer, se trahir, et se détester tout ça pour de l'argent, du pouvoir, des choses éphémères qui ne serviront à rien le jour du jugement dernier, ce jour qui d'ailleurs est plus proche que ce que l'on ne pense. Quoi qu'il en soit, que reposent en paix toutes ces personnes qui ont perdu la vie dans ces guerres inutiles de la drogue. Sous-titrage Société Radio-Canada